Bonjour à tous les amis, je suis à Monaco avec Camper & Nicholson, le broker, pour vous présenter le E-Motion, un super yacht de 38 mètres, fabriqué par le chantier italien Rosetti, et qui est en vente à partir de 18 950 000 euros. Je vous fais la visite complète tout de suite, c'est parti. Allez, c'est parti, on monte à bord du E-Motion, avec, comme vous le voyez, toujours la plateforme, la passerelle. On arrive donc sur le cockpit. Sur le cockpit, on va retrouver donc tout d'abord les portes coulissantes qui mènent nos salons, qu'on verra juste après, et une banquette juste ici, avec un bain de soleil à l'arrière, pour 5 personnes. Il y a énormément d'espace, c'est super large, avec toute la déco, les plantes et tout, on peut encore se déplacer sans problème. Juste ici, vous avez vos guindos, un accès aux différentes cabines, par les passes avant, et on va aller sur la plateforme de bain, qui, comme sur tout le reste du bateau, est très très large. On est à plus de 9 mètres au maximum sur ce bateau. Vous pouvez y mettre des poufs, de part et d'autre. Et là, vous avez un beach club, avec ce fauteuil qui a l'air très confortable. Et là, vous avez un petit lounge, dont l'accès se fait par ses marches. Vous avez un mini-bar. Là, on a une salle d'eau, avec une porte coulissante, toilette et vasque. Et je finis avec le transformeur, qui sert à la fois d'accès aux bateaux, avec les marches, deux plateformes de bains, et de mise à l'eau du jet ski ou du tender. On va rentrer dans le salon. Donc, juste ici, à l'entrée, vous allez retrouver un fauteuil. Donc, il y a un premier espace, en fait, ici, avec deux fauteuils, deux canapés, les grandes portes coulissantes, et surtout, les grandes fenêtres, regardez, qui prennent toute la hauteur du pont. Et en fait, au milieu, vous avez cette énorme cave à vin. Regardez, je ne sais pas, on peut mettre combien ? Je crois qu'on peut en mettre presque une centaine, qui, donc, séparent, en fait, l'espace intérieur. Regardez, avec le miroir, on dirait que ça se prolonge. Et juste ici, vous avez une commode. Et du coup, la deuxième partie, ici, c'est la salle à manger, avec, donc, la table, qui peut accueillir six, huit, dix personnes en verre. Vous avez également, ici, des portes coulissantes, donc, qui vont permettre d'aérer l'espace des deux côtés, bâbord et tribord, ça, c'est plutôt bien. Et là, vous avez deux fauteuils. Et on arrive à l'escalier. Alors, l'escalier, il a une particularité, en plus d'être absolument magnifique, avec tout ce verre. Regardez, en fait, on peut voir à travers le pont inférieur, qu'on voit juste ici, jusqu'au pont supérieur, ici, et même jusqu'au flybridge, tout en haut. Donc, en fait, je suis monté, moi, tout en haut, et effectivement, on voit tout en bas, c'est assez marrant. Et regardez aussi cette... cette œuvre d'art, avec ce type-là, avec le petit bonhomme qui est accroché à la corde. ici, on a encore des miroirs qui vont donc agrandir virtuellement l'espace. On va passer à la master cabine, avec juste avant, ici, vous avez une commode et une cabine de jour. et donc, la master cabine avec, à l'entrée, tout de suite, un grand bureau et surtout, une grande fenêtre dédiée au bureau. Ça, c'est vraiment top puisque ça amène beaucoup de lumière. Et regardez-moi cette cabine, les amis, c'est magnifique. Avec le leaking size, le bois entrecoupé avec les miroirs, et juste en face, un énorme miroir qui, je suppose, cache une télé. La salle d'eau privée avec double vasque, chacun de son côté, la cabine de douche au milieu, les toilettes. Avec le miroir qui prolonge encore plus la cabine. Regardez, on croirait qu'elle est infinie. Et le balcon privé. Allez, on va passer au point inférieur avec les cabines guest. Regardez cet escalier avec du poids. C'est un peu sombre, mais d'où, encore une fois, le plancher en verre. Là, regardez, on va vraiment à travers tout le bateau et ça apporte beaucoup de luminosité. On va commencer avec les cabines doubles, juste ici, qui comportent chacune un grand lit queen size, des rangements, et une salle d'eau privée, bien évidemment, avec cabine de douche, une belle vasque, miroir et les toilettes avec bidet. Juste en face, c'est pareil, cabine exactement similaire. Donc, au niveau de la luminosité, regardez, on a quand même des fenêtres suffisantes, pas non plus énormes, mais franchement, elles sont assez grandes. on a les miroirs qui agrandissent virtuellement l'espace et exactement la même salle d'eau avec des portes coulissantes. Je ne l'ai pas précisé, mais je crois qu'il y en a beaucoup sur le bateau qui permettent de libérer beaucoup d'espace plutôt qu'avec des portes classiques. Dans le couloir, on aura également des rangements et on va aller dans la première cabine twin, donc avec cette fois-ci deux lits simples, toujours des fenêtres de la même taille, un petit bureau avec, je crois, un tiroir de rangement, des étagères, la télé et toujours la salle d'eau privée. Alors, est-ce que je vais réussir à allumer ? Il y a un bouton rouge, je ne sais pas appuyer dessus. Bon, peut-être ça. Ah, voilà, salle d'eau privée, donc cabine de douche, plus petite vasque et toilettes qui sont cachées juste derrière cette porte miroir. Je monte rapidement le placard de rangement. Et on a également un troisième lit. Je n'avais pas vu toujours bien camoufler ces lits-là. Hop, vous l'ouvrez, vous avez un troisième lit directement dans la cabine. Et en face, on a exactement une cabine similaire. Tout est symétrique. Avec une configuration différente, tiens, pour la salle d'eau, il y a des bails qui sont tombés. Voilà, tout est ici. la cabine de douche et le rangement ici. On va monter au pont supérieur. Avec à gauche juste ici, la timonnerie. on a un lounge avec bien sûr cet énorme sol vitré. Ça fait un peu bizarre. J'avoue, la première fois que j'ai marché dessus, j'ai un peu bugué mais c'est très joli. Ici, vous avez une table, un grand canapé. Là, vous avez un mini bar. Regardez, il est rempli et tout équipé. Il y a toujours des événements qui se passent sur le yacht show donc forcément c'est toujours utilisé. La grande télé et là, on va accéder à l'extérieur avec un lounge. Regardez, vous avez plusieurs fauteuils, table basse. En fait, il y a beaucoup d'espace. Tout est amovible donc vous pouvez vraiment adapter l'espace en fonction de vos besoins. Et un truc que j'adore, regardez ça. C'est à la fois un bar et une grue. Comment camoufler une grue ? Voici la réponse. Là, vous pouvez vous en servir pour poser un buffet, un apéritif et en même temps, si vous avez votre tender qui est ici, hop, le bar se charge de vous le mettre à l'eau. On va aller à la proue. Malheureusement, il y a beaucoup de vent. Ah ok, accès fermé par là. Il y a l'accès au Flybridge. Je vous montre rapidement la pro. Regardez, il y a beaucoup d'espace pour se déplacer. C'est très large. Il est vraiment très large ce bâton pour sa taille. Ici, vous avez vos commandes déportées avec une petite sécurité intelligente. et là, un grand espace de vie avec plusieurs canapés, table basse et grandes lumières pop. Une vue sur la master cabine juste ici. Et là, vous avez un bain de soleil pour 4 personnes. Commande déportée de ce côté également. Et là, regardez, vous avez un accès au point inférieur. Et on va aller tout à l'avant rapidement pour vous montrer les gains d'eau. Et là, je crois que c'est à l'accès à un local technique. On va aller monter sur le Flybridge rapidement. Malheureusement, je monte rapidement ici le bain de soleil très large pour environ 6 à 8 personnes. Là, vous avez un énorme bar vraiment très grand avec tout ça, ces dérangements, l'évier et tout l'équipement qui est camouflé juste derrière. Des tabourets. La grande table dînatoire pour environ 10 personnes. Et tout au bout, là, vous avez en plus de ce canapé un jacuzzi. Et voilà. Vous voyez, il y a beaucoup d'espace en plus avec notamment ici une salle de sport. Une salle de sport en plein air. On accède maintenant à la timonnerie avec tout de suite à l'entrée le bureau du capitaine. Et voilà donc le poste de commandement. Trois fauteuils, quatre grands écrans collés l'un à l'autre avec en plus trois écrans juste ici. donc vraiment vous avez tout ce qu'il vous faut pour manœuvrer et contrôler ce bateau de 38 mètres. La barre en fibre de carbone. Regardez le pare-brise, on a une vision à 180 degrés. Je le rappelle, c'est un explorer en yacht. Ici, on a la cabine du capitaine. Les ports d'accès également de bas bord et tribord pour accéder à la proue du bateau qui se trouve juste ici. Le E-Motion est équipé de deux motormans de 800 chevaux chacun. Il a une vitesse de croisière de 11 nœuds mais surtout, il a une autonomie de 5000 miles nautique ce qui correspond à 9200 kilomètres. C'est juste énorme. C'est notamment possible grâce au réservoir d'essence de 37 000 litres. Et voilà les amis pour la visite. J'espère que ça vous a plu. Très très beau super yacht. Un peu cher mais je pense qu'il vaut clairement son prix. Vous l'avez vu avec tous les aménagements et surtout les quatre ponts qu'il y a sur le bateau. C'est énorme pour un 38 mètres, quatre ponts. Donc voilà, si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est gratuit, ça me fait plaisir et ça va vous permettre de découvrir tous les autres super yachts et méga yachts que j'ai visités ici à Monaco. Je vous invite également à mettre un commentaire en vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de ce bateau. Un petit like et je vous dis à bientôt pour une prochaine visite. C'était Ryan. Ciao, ciao !